A Paris, la France et le Maroc ont ouvert une nouvelle page de leur histoire. M. Christian Pinot, au nom de la France, et Sibekei, au nom de l'Empire chérifien, ont imposé leur signature sur la déclaration commune qui constate la fin du traité de Fès et confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance marocaine. Le mot interdépendance pouvait faire croire que c'était une emprise de l'Union française sur le Maroc. Alors que ce n'était pas une emprise, c'était simplement une entente, une série de coopérations possibles. Donc il y a eu une difficulté par rapport à ce mot, alors que l'idée que nous avions, c'était justement coopération. L'indépendance du Maroc ouvrait une ère nouvelle de collaboration fructueuse entre la France et le Maroc. De Gaulle était carrément pour Mohamed V, qui était compagnon de la libération, qui avait la croix de la libération, qui avait été la seule personne, la seule personne à côté de lui à remonter les Champs-Élysées le 14 juillet 1946. Et constamment par la suite, avec les contacts des personnes qui représentaient le général de Gaulle, constamment il était pour la négociation, l'indépendance. Sur cette photo, il y a le président Bekaï, qui est en train de signer l'accord avec le ministre des Affaires étrangères français, M. Christian Pinault. Juste à côté du président Bekaï, si Mahamri, le chef du protocole de sa majesté Mohamed V. La deuxième rangée, il y a six ministres marocains, plus M. Dubois, qui va être le premier ambassadeur de la France au Maroc. Et au milieu des ministres d'État, des quatre ministres d'État, il y a deux ministres, dont moi-même. Le ministre Mohamed El-Fassi, qui est ministre de l'Éducation nationale et Mohamed Duiri, ministre des Travaux publics. Eh bien, mon cher camarade... Alors, André, je suis très, très, très content de vous parler de l'histoire, parce que je pense beaucoup à vous. C'est vraiment gentil de ta part, et moi, je suis ravi de tous les souvenirs du Maroc, tous mes amis comme toi. Eh bien, les Marocains pensent à vous, des centaines d'équités de gens que tu ne connais pas, et qui ressentent tout ce que tu as fait pour le Maroc, pour les Marocains, et pour renforcer l'amitié entre le Maroc et la France. Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu grâce à toi, en particulier à tant d'amis Marocains. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le Maroc et pour la France.